Bonjour et bienvenue, j'étais en train de me balader en fait sur... alors je vais vous montrer où vous venez, on est sur Gagarine, on est sur Gagarine, du Alpha du Centaur évidemment, donc j'étais en train de me balader parce que j'ai rajouté quelques mods et tout ça et je voulais les tester et tout ça, donc je voulais faire de la reconnaissance de planète et tout, et je suis tombé en fait, alors déjà de 1, j'ai pris un screenshot mais j'ai pas pu prendre en fait en vidéo, quand je suis arrivé en fait à Jamison, à la Nouvelle Atlantis, donc je suis atterri et j'avais un groupe en fait de gens qui étaient plutôt vers la montée en fait quand vous atterrissez sur la ville, où il y avait un technicien en fait de vaisseau et 4 ou 5 personnes en fait à côté de lui, et le mec il expliquait que il y a des nouveaux ordres en fait, il y a des nouveaux ordres par rapport aux vaisseaux qui vont et qui viennent, où il faut checker en fait pour les petits vers, les créatures et tout ça, et c'est un plan en fait anti-horimorphe du coup, et du coup voilà, c'est une des différences par rapport à la dernière fois en fait de ce qu'on avait fait par rapport à l'histoire, et là j'étais donc en train de me balader sur cette planète là, sur Gagarin, et je suis tombé en fait sur des mecs de l'UC, alors ils étaient en train de se faire attaquer, en fait il y avait des tirs au loin, donc c'est pour ça que j'ai su aller, ils étaient en train de se faire attaquer par des braconniers, ah bah vous voyez par exemple là c'est l'exemple d'un mode que j'ai mis, ils étaient en train de se faire attaquer par des braconniers et tout ça, il n'y avait rien de très dangereux, c'était des braconniers de bas niveau, et du coup je les ai suivis ces mecs, pour voir en fait ce qu'ils étaient en train de faire, et du coup ils se baladent avec les nouvelles créatures, donc celles là, ce qui est un peu bête c'est qu'on ne peut pas les scanner rien, bon après c'est normal parce qu'on les connait déjà, et elles font pas vraiment partie en fait de la faune de la planète en question, on les a introduites, mais en gros voilà c'est comme ça maintenant qu'on aura des choses comme ça de temps en temps, où il y a des gens de l'UC, des recrues par exemple là c'est des recrues de l'avant-garde, et ils se baladent donc avec les créatures, donc c'est plutôt plutôt sympa, honnêtement je trouve que c'est cool d'avoir ça, elles sont pas agressives rien, je vais pas les attaquer non plus, mais elles sont quand même comac, les bestioles elles sont quand même énormes, mais c'est sympa en fait de voir ce genre de petites choses, et honnêtement c'est vraiment un truc tout complètement au hasard, j'ai pris une zone d'atterrissage en fait, bon après j'ai du truc avec parler avec Sarah et tout ça, j'ai pris une zone d'atterrissage en fait au hasard, parce que je voulais compléter la planète, récupérer toutes les ressources et tout ça, et puis voilà, je tombe sur des mecs qui se baladent avec ça, donc c'est vraiment sympa, honnêtement c'est vraiment sympa, donc dans mon monde maintenant, dans les planètes, enfin les systèmes qui sont gouvernés par l'UC, donc on va sûrement rencontrer des petits groupes d'UC qui patrouillent en fait du coup avec ces créatures là, donc vraiment content, ça c'est par exemple, c'est ça que je voulais en fait trouver et vous montrer surtout, donc ça c'est un exemple où les jeux vont être différents en fait par rapport aux gens, et pour moi ça va être différent, parce que voilà, il y en a qui vont utiliser, qui vont tout simplement genre pas faire la quête évidemment, il y en a qui vont prendre la bactérie, et il y en a qui vont prendre ces créatures là, donc voilà. Après petite parenthèse, je dois parler à Sarah, j'avais sauvegardé en fait, et après j'ai rechargé la partie parce que j'étais en train encore de faire des tests, donc du coup je dois lui reparler, mais apparemment elle n'est pas contente, voilà, spoiler alert, enfin c'est pas vraiment un spoiler, c'est plutôt une blague, mais voilà, apparemment Sarah elle est vraiment pas contente d'avoir utilisé ces créatures là, elle aurait préféré la bactérie, je lui ai dit et tout ça, que la bactérie c'était quand même très dangereux, que ça pouvait mal tourner et tout, elle a dit, oh vous avez pas confiance en la science et tout ça, waouh, honnêtement c'est vraiment une conversation à la con, elle est vraiment pas heureuse d'avoir utilisé ça. Donc bon, bref, en fait, après on s'en fout, c'est juste des choix de NPC, mais j'étais assez surpris en fait qu'elle soit super catégorique en fait par rapport à ça. Donc voilà, elle a dit que c'était bien, vous savez à chaque fois qu'on finit en fait une grande partie d'histoire qui est liée à des factions, genre c'était pareil en fait avec le sysdef et la flotte écarlate, où vous faites en fait le tour de table et vous demandez à tous vos collègues et tout ça, est-ce qu'ils sont contents, est-ce que vous pensez qu'on a fait la bonne chose, etc, etc. Et voilà, et du coup j'ai été super surpris que Sarah soit complètement anti-créature comme ça. Elle dit que c'est pas assez rapide et tout, que c'est inutile, waouh, tu vas te calmer quoi. Mais voilà, ça sera notre début de vidéo. Je suis encore en train de tester plusieurs petits mods que j'ai rajoutés, comme par exemple le mod, alors j'avais déjà mis un mod de conversation. Elle est où l'autre ? Eh oh ? Elle est où toute ? Ah bah voilà, vous voyez, ça c'est un braconnier que j'ai tué. Elle est où machine ? Ah elle est là, putain, je... Ah le camouflage niveau 100, Adrian. Donc vous voyez, j'avais déjà mis ce mod là, en fait, j'avais testé pendant un stream pendant très longtemps, enfin en stream parce que mettre des mods en stream, honnêtement c'est bien parce que du coup je joue genre 5 heures ou plus et du coup je m'habitue ou pas. Donc il y avait ce mod en fait de conversation qui est plutôt sympathique en fait à l'oeil, je le trouve très joli, c'est très joli. Mais le problème en fait c'est qu'à l'époque où je l'avais mis, il n'y avait pas encore le mod qui change les conversations que vous avez avec. Genre par exemple, ça changeait en fait l'interface. Donc l'interface c'est comme ça et quand elle parle, genre par exemple là, la phrase qui sort, elle avait encore l'interface de vanilla du jeu. Et du coup ça faisait pas beau en fait d'avoir deux différentes fontes, deux différentes interfaces, enfin non, styles sur la même chose. Vous voyez, c'est où on met tout homogène, où on change tout, c'est où vous gardez tout pareil, où vous changez tout en même temps quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup là il y a ça maintenant. Et donc voilà, donc maintenant j'ai les deux qui ont changé, et les deux qui coïncident l'un avec l'autre. Donc c'est pour ça que je pense que je vais le garder, c'est plutôt sympathique, c'est joli. Donc voilà, ça marche pour les ennemis, les amis, ça marche pour toutes les écritures en fait dans le jeu. Vous pouvez même les mettre genre en suspens à l'écran, on peut même les garder en mémoire, il y a plein de petites options, mais voilà. Donc c'est ça que je voulais checker. Même si je parle à eux par exemple. Donc ouais, donc je suis assez content de ça. Mais ouais, du coup, ça c'est un exemple, vu qu'ils parlent des braconniers, je vous ai parlé des braconniers que j'ai tués, je vous ai montré. Du coup ça c'est un exemple, apparemment nous on va avoir des braconniers aussi qui essayent d'attaquer ou de tuer, ou alors de capturer ou de récupérer la peau, j'en sais rien, ces créatures là. Parce que nous on a choisi ça. Ça c'est un exemple du monde qui est modifié. Donc ça c'est vraiment cool, ça c'est vraiment sympathique. En tout cas, je vais arrêter là. On va continuer notre mission. Si jamais j'ai encore de petits événements comme ça à vous montrer, je vous les mets tout le temps au début de vidéo, comme d'habitude. Mais voilà, c'était un petit truc assez important que je vous montrais. Ok, maintenant on va continuer sûrement avec le cœur de la vidéo. Bonjour et bienvenue, on est reparti pour plus de Starfield. Donc on est sur Altair 2. Le système Altair, je me baladais, j'étais en train de... de checker des planètes, tout simplement, récupérer des données, rien de très très spécial. Accompagné de Adrian. Donc ouais, rien de très spécial. Par contre, j'ai trouvé ça, c'était super joli. Donc voilà. Voilà, voilà. J'ai fait un nouveau vaisseau. Eh oui, j'ai enfin fait un nouveau vaisseau. Ça va, ça m'a pris genre une semaine pour cogiter dessus, trois jours pour le créer exactement. Ah, le fun, le fun. Ça n'a pas pris longtemps du tout, c'est bien. Oui, je sais. Je vais vous montrer ça. Donc l'Event Horizon. Alors j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de personnes en fait qui l'ont déjà fait. Qui l'ont déjà créé. Et à chaque fois, en fait, chacun fait plus ou moins sa version. Parce que, bah, il est un peu difficile à faire. Je vous rappelle que si vous avez jamais vu le film, l'Event Horizon a un vaisseau assez... C'est un vaisseau extrêmement grand, en fait. C'est extrêmement grand. Et le truc, c'est qu'il a été, évidemment, construit en fait dans l'espace. Il n'est pas fait pour atterrir ou quoi que ce soit. Il n'a pas de train d'atterrissage et tout ça. Et la forme, la forme montre bien qu'il serait impossible, en fait, de tenir en un seul morceau s'il rentre en atmosphère et tout. Donc en gros, il est extrêmement long et il est relié par un tunnel comme ça. Et j'ai pu trouver des parties qui font tunnel. Donc je suis assez content de ça. Et franchement, en fait, je ne peux pas faire plus grand. Il est à 40 mètres en partant du centre. Donc 40 et 40. Et après, on a 38 et 38 sur les côtés. Mais après, j'ai respecté plus ou moins la forme initiale du vaisseau. C'est-à-dire qu'il y a l'avant avec le cockpit et tout ça. Relié par un tunnel qui va au moteur et au générateur, là, qui crée un trou de verre et tout. Et après, il a des ailes. Les ailes, je ne peux pas vraiment faire de très, très jolies ailes. On est très, très limité, en fait. Mais bon. Et après, j'ai essayé de rajouter les meilleures parties qui sont à ma disponibilité. Donc, on a... Genre, par exemple, j'ai réussi à les cacher. Je suis assez content. Genre, les soutes. Les grosses soutes, là. Donc, on en a trois. On a une de chaque côté, là, qui font grippe pour les ailes. Et on a une ici aussi, plus ou moins cachée. J'aime bien l'avant. J'aime bien ça. Les côtés, là. Ça fait vraiment très mastodon, en fait. Je trouve ça assez sympa. C'est surtout du Stroud, pour ça. Après, les canons, on ne peut pas changer la couleur. C'est un peu con. Donc, ils restent là. On a un... Un cockpit, je crois que c'est... C'est Stroud Viking. Je crois que c'est les Vikings, en fait. Donc, du coup, il y a des attaches, en fait. Donc, j'ai mis des armes et tout. C'est sympa. J'ai essayé de bien faire séparer les deux parties, en fait. Et après, on a une baie qui est à l'envers. Parce que si on la met, en fait, à l'avant... Elle passe, à l'avant. Ça marche. Mais dans les villes, en fait, vous allez apparaître pas devant la baie, mais dedans la baie. En gros, je pense qu'on apparaît à peu près à... Je dirais 37 mètres. Entre 35 et 36 mètres. Peut-être à 35, en fait. Ils l'ont fait peut-être simple. Et du coup, on apparaît dans la baie. On apparaît, en fait, dans le... Comment dire ? Dans le physique de la baie, dans le... Oh, mon Dieu, j'arrive plus à trouver mes mots. À l'intérieur, quoi. Voilà. Et on est bloqué. Vous avez compris. Bon, après, on peut toujours, genre, toucher la trappe pour rentrer dans le vaisseau. Donc, il n'y a pas trop de problèmes. Donc, on peut toujours rentrer et ressortir. Et ça passe. Donc, vous n'êtes pas bloqué à l'infini. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais à chaque fois, vous serez bloqué si vous allez sur une planète avec une aire d'atterrissage. Donc, du coup, j'ai fait ça, comme ça, à l'envers. Et ça marche bien. À chaque fois, maintenant, qu'on arrive, en fait, sur une aire d'atterrissage, on sera... Si on l'a déjà vu, en fait, où on sort par l'arrière, du coup, normalement, si on est dans le vaisseau. Et si jamais, il vous sort automatiquement, on connaît déjà la zone, vous apparaîtrez, genre, juste devant, genre, à peu près à 37, 38 mètres, je dirais. Mais vu que le vaisseau est grand, c'est fait exprès. Enfin, il est haut, plutôt. L'avant, c'est fait exprès. Du coup, vous pouvez passer dessous et tout ça, il n'y a pas de problème. Donc, vous n'êtes jamais bloqué de cette façon. Donc, ouais. Donc, ouais, donc, ouais. Je suis assez content. Il a... Il a des pieds sur les ailes et sur l'avant, il n'y en a pas au centre. Donc, le centre est vraiment... Ça fait un peu bizarre. On dirait que le centre va tomber ou quoi que ce soit. Enfin, c'est assez sympa. J'aime bien le style. Donc, ouais. Je vais vous montrer le tunnel. Mais ouais, donc, je suis assez content du truc. En plus, c'est vraiment sans mode. Il y a beaucoup de gens qui... Qui font l'Event Horizon. Enfin, il y en a quelques. Pas énormément non plus. Donc là, on a... Les ordinateurs. Je crois que c'est cœur d'ordinateur ou cœur de je ne sais pas quoi. Et on peut avoir 8 équipages. Normalement, il y a ce qu'ils voulaient mettre là. Oui, équipage 8. Donc, je suis au maximum quand j'aurai l'habilité. Il y a des hublots un peu partout pour regarder les différentes parties du vaisseau. C'est cool. C'est marrant parce qu'on voit le générateur de là et le... Le truc pour faire des trous, quoi. De verre. J'adore ces... Honnêtement, je crois que c'est ce que je préfère. Les cockpits comme ça. Je crois que c'est vraiment ce que je préfère. Ils sont très... Il y en a d'autres, en fait, avec plusieurs... En fait, ce cockpit, on peut avoir 4 personnes, je crois, dedans. Mais les 4 chaises, en fait, elles sont devant des ordinateurs. Et il y a des cockpits où il y a des chaises que les gens, du coup, utilisent, en fait, pour être assignés au vaisseau. Mais il y a rien du tout devant eux. Donc, ça fait très, très bizarre. Ça fait super bizarre. Donc, ça, c'est le tunnel. Donc, voilà. Je pense que ça, c'est un des cockpits les plus sympas. Et après, ça, c'est une... C'est un messe, en fait. Donc, c'est une aire de repos. C'est pour les gens. C'est super calme. C'est marrant. On a des piliers et tout qui maintiennent les structures. Ça fait assez sympathique. Et là, on est à l'atelier. Et là, on est à l'atelier. Donc, ouais. Et je crois que l'atelier ici... Ouais, l'atelier ici a un laboratoire de recherche. Donc, c'est cool. C'est de Strout, encore une fois. C'est sympathique. J'aurais pu mettre une prison à la place. J'aurais pu mettre une prison à la place. J'aurais pu mettre quoi d'autre ? Je crois que... Il y a une soute aussi. Mais, voilà. J'ai mis messe à la place. J'adore le tunnel. Le tunnel fait quand même assez grand. Le tunnel fait vraiment très grand. Donc, ouais. Mais c'était quand même... C'était quand même extrêmement difficile. De faire un truc qui y ressemble. C'était quand même super, super difficile. Mais, ouais. Après, comme j'ai dit, j'ai essayé de mettre le dernier cri dessus. Parce que je voulais qu'il soit... Parce que beaucoup de gens mettent des trucs pour le faire ensemble encore plus. Par exemple, il n'a pas de gros réacteurs comme ça, l'Event Horizon. Il a plutôt des réacteurs ronds, en fait, en tube. Il y en a dans le jeu. Mais, c'est de très, très bas niveau. Du coup... Bah, du coup, non. Parce que celui-là, il fait quasiment... Il fait 3030 de masse, je crois. C'est énorme. Pour un classe 4. Et, du coup, il a besoin de très, très gros moteurs. Déjà, là, j'ai deux des plus gros. C'est ceux-là, là. Ceux-là, en plein milieu, là. Et, j'ai mis ça... Putain, on a une ange l'heure. C'est une nigelle. Après, j'ai mis ça pour compléter les ailes. Mais, c'est pas les meilleures, du coup. Donc, on pourrait avoir mieux en mobilité et tout ça. Mais, ouais. J'aime beaucoup le... On peut passer par là, je crois. Ah, oui, on peut passer. C'est assez haut, c'est bien. C'est assez marrant. Honnêtement, c'est assez marrant. Avec le tunnel. C'est pas... Honnêtement, de faire des vaisseaux comme ça, coupés en deux. C'est assez intéressant. Surtout avec les tunnels et tout ça. Et, comme je disais, voilà. Les gens qui font... Qui font leur propre... En plus, j'aime bien, parce que j'ai mis le tunnel... J'arrête pas de me couper, parce que j'ai tellement de trucs en tête. J'ai mis le tunnel qui est pile devant le cockpit. Donc, c'est vachement sympa. Mais, ouais. Ce que je voulais dire, c'est que... Je vais y arriver. Des fois, je suis comme ça. J'ai du mal à me concentrer. Oui, les gens, ils ont ou alors pas trouvé le système du tunnel, là, le tube. Ou alors, ils se font pas trop chier. Ils se prennent pas trop la tête. Parce que c'est vrai que c'est chiant de faire ça. Et, du coup, ils utilisent de la décoration pour faire comme s'il y avait le tunnel. Mais, du coup, il est pas pratiquable. On peut pas aller dedans. C'est juste de la décoration pour dire que le vaisseau, il a deux parties qui est connectées par un tube. Comme dans le film. Du coup, je suis assez content d'avoir pu faire ça. Et honnêtement, il est assez aussi... Il est très, très large, encore une fois. 40 et 38 mètres. Mais, il est très... En troisième personne, en fait, il a pas de problème. Parce que, du coup, il y a rien qui monte sur l'écran. Parce que si vous mettez, en fait, devant l'écran, du coup, vous voyez quasiment rien. Et pour ce qui est des réacteurs, ils sont sur les côtés bien extrêmes. Et, du coup, ils vont pas vraiment vous éblouir, en fait. Parce que si vous mettez des réacteurs, genre, par exemple, là, vous allez être complètement éblouis par les réacteurs. Donc, au final, il marche très bien, que ça soit en première ou en troisième personne. Donc, je suis assez content de ça. Je suis assez content du résultat. Et il est quand même extrêmement puissant. Il n'y a pas de problème. On a donc des lasers qui tirent extrêmement vite. Qui tirent extrêmement vite. On a toujours les électromagnétiques, là. Et après, on a quatre tourelles automatiques. Donc, on en a deux vers l'avant et deux vers l'arrière. Parce que je me suis dit que sur le côté, c'est peut-être pas très, très... C'est très utile. Mais, du coup, on en a deux vers l'avant et deux vers l'arrière pour aider. Alors, j'en ai mis deux vers l'avant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces nouveaux lasers, ils sont extrêmement puissants. Ils sont... Enfin, en fait, en gros, ils sont extrêmement rapides. Donc, c'est ceux-là. Rayon alpha automatique. Et il faut avoir, je crois, en trois en armes expérimentales pour les utiliser. En fait, ils ont cadence de tir 4. Vous voyez, ils ont cadence de tir 4. Ce qui est énorme. Et la portée, c'est 3 500 mètres. Après, ils ne font que 29. Il y a mieux en dégâts. Mais cadence de tir et portée, en fait. C'est comme ça que vous gagnez. Et du coup, en fait, ils se vident. Vous voyez qu'en haut à droite, là, le PAR. Pour le bout d'un moment, je ne peux plus tirer. Il faut que j'attende que ça recharge. Il faut absolument que j'attende que ça recharge. Donc, du coup, je suis un peu obligé de tout le temps garder ça à fond. Et je me suis dit, pour les temps morts, en fait, on va tout simplement rajouter les tourelles auto. Donc, il y en a toujours deux, en fait, qui regardent vers l'avant et qui tirent et qui m'aident, en fait, à maintenir les dégâts. Comme ça, les bouclés, en fait, ennemis n'ont pas le temps de remonter. Donc, ouais, il fonctionne. Le vaisseau fonctionne, en fait. Le vaisseau est complètement fonctionnel pour milieu de jeu, fin de jeu, pour des hauts niveaux et tout ça. Donc, ça, je suis très content de ça. Ok, j'ai beaucoup parlé. Je n'arrive même plus à formuler des phrases. Alors. Pouvoir venu d'ailleurs. Ah oui, il y avait ça qu'on n'arrivait pas à trouver. Oui, ça ne le met pas. Afficher sur la carte. Ah, si, ça y est. Anomalie à scanner. Bon, ben, on peut faire ça. On peut faire ça. Avant de... Avant de... D'aller sur les planètes, là, pour récupérer des échantillons de créatures. Parce que j'avais dit qu'on faisait ça et on va faire ça. Il faudrait un remplacement de son. Pour une musique genre super creepy. Quand on saute. Et du coup, ça irait bien avec l'Event Horizon. Après, il est magnifique. Je crois qu'il a 53 de mobilité. Donc, honnêtement, c'est pas... C'est pas si mauvais que ça. Pour la taille du truc. Il fait, comme j'ai dit, il y a beaucoup de... De décoration pour donner la forme et tout ça. Donc, il y en a énormément qu'on pourrait retirer si vraiment on veut. C'est un truc qui fonctionne. Et du coup, voilà, 3030, à peu près, de masse. Et avec les réacteurs et tout, on arrive à 53 de mobilité. Mais c'est largement suffisant pour combattre. Largement. J'ai pas mis le meilleur réacteur aussi. On est à 37 en tout avec les gens et les habiletés, les compétences et tout ça. Il y a des meilleurs réacteurs. Mais par contre, le mien, il a 1900 et quelques de coques. Donc, ça augmente sa résistance. Donc, j'ai préféré opter pour celui-là. Parce qu'il y en a un qui donnait un peu plus de points en moteur. Enfin, en énergie. Mais il avait moins de résistance. Donc, j'ai préféré prendre la résistance. Mais je suis assez content du résultat. Parce que du coup, il est assez original. Même si on ne prend pas en compte le film, ça nous fait un vaisseau assez original en fait. Donc, je suis assez content de ça. Je suis assez content de ça. Du résultat. Alors. C'est par là. C'est là. C'est ça. Ok. On est juste à côté. Donc, ouais. Il y a même les carburants. Là, il y en a deux de chaque côté. J'aime bien parce que, honnêtement, les carburants, c'est un des trucs les plus cools. Parce qu'il y a vraiment beaucoup plus de formes en fait disponibles que par exemple les réacteurs. Les réacteurs, il y en a beaucoup qui se ressemblent. Il y a genre trois ou quatre versions en fait de la même à chaque fois. Il n'y en a pas énormément. Alors que les carburants, il y en a quand même beaucoup de différentes. Donc, ça, c'est cool. Donc, je suis très content de ça. Donc, j'en ai mis deux qui sont quand même vachement élevés. Et ils ont 500, je crois, chacun. Un truc comme ça. Il y a mieux. Je crois qu'il y a 650 le plus gros. Mais du coup, j'ai pu me débrouiller avec ça. Et du coup, je les ai cachés sur les côtés là. Ça ne se voit pas trop et tout, c'est bien. Je suis content du résultat. Très content. Pour un truc sans mode, honnêtement, je pense que c'est balèze. Après... Il y a beaucoup de gravité sur cette... 1, 0, 2. Après... Il est où le temple ? Il est en haut ou en bas ? Après, si vous voulez faire un truc mieux, déjà, il faudra augmenter la... Il faudra augmenter la grandeur du vaisseau. Parce que le tunnel, en fait, est extrêmement, extrêmement long. Je crois qu'il doit faire au moins un kilomètre ou plus. Et du coup, en fait, ça ne serait pas fonctionnel dans le jeu. Après, vous pouvez peut-être... rétrécir, en fait... Non, rapetissir, pas rétrécir, mais rapetissir l'avant et l'arrière. Mais on n'a pas de partie, en fait, qui sont comme ça. Genre, pour faire moins de masse. Et du coup, ça ferait comme si le tunnel au centre était plus grand. Vous voyez ce que je veux dire, en fait ? Les trucs plus petits. Et ça donne l'illusion que ça soit plus grand. Mais ouais, mais je ne crois pas qu'il y a mieux, en fait. Mais je ne conseille pas de faire de vaisseaux, en fait, qui ne sont pas censés se poser au sol. Comme j'ai dit, l'Event Horizon, il n'est pas censé se poser au sol. Il a été construit dans l'espace. Il a été assemblé dans l'espace. Et le truc, il est tout le temps dans l'espace. Il n'est pas fait pour aller sur les planètes ou quoi que ce soit. Donc du coup, c'est... C'est très, très difficile à recréer. Ok, cool. Bien joué. A elle, je lui ai mis... Parce que vu qu'elle n'avait pas vraiment de spécialisation, je lui ai donné mon Big Bang et... Elle défonce tout. Elle défonce tout avec mon Big Bang. Alors, je vais voir un peu le nouveau. C'est ça ? Réanimation alien. La vie, cadeau du cosmos, est accordée une fois de plus à une bête alien décédée pour qu'elle revienne vous servir. Oh, ok. Intéressant. Réanimer des aliens. Pas mal. Faudrait penser à tester. Ouais, mais j'ai pas le temps. J'ai mis une plante sur le tableau de bord. À un moment, j'ai mis plein de trucs. C'est assez sympa, mais... Entre les temps de chargement, au bout d'un moment, les objets, en fait, se mettent dans le décor. C'est un peu con. Il faudrait les fixer en permanence. Il faudrait qu'ils soient fixés. Je sais qu'il y avait des mods pour... Dans Fallout 4 pour faire ça. Donc, je pense que ça va venir aussi sur Starfield. Quasiment certain. Allez, c'est parti, mission. Alors, action préventive, c'est quoi ? Ah oui, la personne qu'on doit tuer. Et après, on a... Des échantillons à récupérer. Qu'est-ce qu'on fait ? On peut faire par ordre de difficulté, par contre. Parce que je sais que c'était 35 et 45, je crois. 35 et 40. Ok, là, c'est 40. Et là, c'est combien ? 35. On peut aller là, à la limite. On était déjà venu, là ? Dans ce système ? Némeria. Ouais, apparemment, ouais. Et on a, du coup, beaucoup de carburant, au final. On a 1100. Donc, franchement, on a zéro problème. Par contre, j'ai un problème avec mon bouclier. Vous savez, vous êtes... What the fuck ? J'ai pas le temps. Je crois que on peut les tuer. Il faudrait que le tout gravitationnel s'enlève, en fait. Vous avez vu la vitesse ? Ouais, non, mais il est mort. Il est mort. Vous avez la vitesse où ça tire et tout ? C'est vachement puissant. Je crois que c'est un peu de merde. Attendez, on va faire ça. Ah, ça sauvegarde. J'arrive pas à cliquer dessus, en fait. Ouais, j'arrive pas à cliquer dessus. Je pense que ça a un peu merdé parce que j'étais en saut. Oh, ça maintient le temps ? Oh, ça, ça, je savais pas à ça. Ça, je savais pas que ça maintenait le temps de... De saut, en fait. Mais ouais, comme je disais, j'ai un point vert, là, qui est tout le temps. Alors, je suspecte que ça vienne des gens que j'ai mis. Je crois que ça devient de lui, peut-être. Potentiellement que ça vienne de lui. Et le problème, c'est que... Alors déjà, vous savez que normalement, si on maintient haut et un maintien bas, en fait, on enlève tous les points. Là, ça marche plus. Pour le boucler, ça marche pas. Vous voyez ? Donc, je suis obligé de faire ça. Et j'ai toujours des points qui s'enlèvent, en fait. Donc, c'est très, très embêtant. Du coup, j'ai pas regardé... Je l'ai accepté, la mission, ou pas ? Je l'ai même pas mise, la mission. Donc, on avait dit... Némeria. Vous voyez, il est pas mal, hein, comme ça. De l'extérieur, ça fait un peu original, quoi. C'est ça que j'aime bien, aussi. Putain, c'est quoi, ça se passe. Ah, les canons automatiques, ils font mal, hein. Mes canons, j'ai essayé de trouver mieux. Parce que, moi, c'est des classes B, toujours. C'est des classes B. J'ai essayé de trouver mieux. J'ai pas vraiment trouvé mieux. J'ai pas vraiment trouvé mieux. Parce que, à chaque fois, c'est 3500 mètres. Alors que mes canons auto, là, ils font du 3800. Et ils sont quand même à 2.5 de vitesse, de tir. J'ai trouvé des trucs à 4. Mais 2.5, en fait, c'est très, très correct. Et le problème, c'est les dégâts. Les dégâts sont vachement baissés, en fait. Et du coup, même la distance, comme j'ai dit, c'est 3500, du 3800. Donc, c'est bizarre, j'arrive pas à trouver des canons automatiques du même calibre, mieux, en fait, en classe C. Après, techniquement, les miens aussi sont moins puissants, mais ils tirent beaucoup plus vite que ce que j'avais. Ce que j'avais, j'étais à 1.5 de vitesse. Là, on est à 4. Donc, du coup, ça compense. Bon, par contre, je peux en mettre que 3 aussi. Ça, c'est la différence. Parce qu'avant, je pouvais en mettre 4. Maintenant, je peux en mettre que 3. Mais bon, vous avez vu la vitesse à laquelle ça tient. Et puis, comme j'ai dit, pour parer au manque de... genre de régène par rapport à l'arme, parce que les armes se vident. Du coup, j'ai les canons automatiques, maintenant, qui sont pointés vers l'avant. Donc, ça va. Alors, on doit aller là, récolter des échantillons sur Nemeria 4. Bref, tout ça pour dire que, bah, je suis content, voilà. J'aime bien expliquer des trucs comme ça, mais bon, des fois, je sais pas si ça saoule les gens ou pas. Mais bon, j'aime bien tout expliquer. J'aime bien les... Quand j'aime bien un jeu, j'aime bien aller dans les détails. Ouais, c'est ça. Wouah, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ces machins ? C'est quoi ces machins ? Il y a plein de trucs qui volent. Il y a plein de trucs... Ah, c'est super ! Il y a un endroit excellent pour un outposte. Euh, ouais, ouais, si tu veux. Qu'est-ce que c'est que ces machins ? D'accord, déjà, ils se combattent les uns les autres, quoi. On peut prendre un... Ah, désolé, comme d'habitude, on prend des screenshots. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal, ces trucs. Première fois que je vois des machins voler, comme ça, là. Enfin, des gros trucs qui volent. Ils sont au niveau, quand même, hein. 45. Je sais pas ce qu'ils font, ils sont en train de s'accoupler. Euh, du coup, nous, on doit récupérer quoi ? Attends, attends, attends. Récolter les champions sur Némeria. Option, approchez-vous des cibles pour en prélever... Ah oui, de ne pas les tuer. Attendez, j'ai mes oreilles qui me grattent. Je veux juste de mettre le casque. Requin baleine. Vos 50. Ah, ok, c'est là-bas. 60. C'est eux. Alors, le truc, c'est que j'ai pas de... Euh, je crois pas que j'ai... Non, j'ai pas pris des trucs qui assonnent, en fait. J'ai pas d'électrique. Non. J'ai pas. Faut tester ça pour le fun, par contre. Pas mal, c'est toi. Ah, les dégâts sont bons, franchement. Ça tire deux balles à chaque fois. Ah, ça tire deux balles à chaque fois. Je sais pas pourquoi ils nous marquent ceux-là, spécialement. On en profite pour regarder un peu les choses et analyser les choses. C'est vraiment cool. J'avais jamais vu des monstres comme ça. Autant... Non, en fait, j'avais jamais vu autant de monstres volants. Bon, on s'attend. Il y a partout des machins. On va voir si on peut prendre un... Ah, je l'ai eu. Ça tient deux balles à chaque fois, c'est débile. Complètement abusé, ces armes. Un truc bête, c'est que les pistolets, on les voit pas sur la combinaison. Vous aurez pu faire en sorte qu'on les voit. Il y a plein de repères naturels partout. Bon, ben, mission accomplie, du coup. J'avoue que c'est pas mal. Ici, il y a quoi, du coup? Cuive, benzène, fluor, anti-moine. Ça, c'est pas mal. Anti-moine, c'est pas mal. C'est rare. C'est assez rare. Ouais, il y a 0,4 de gravité, oui. J'avais pas fait trop attention, mais ouais. C'est pour ça que les trucs, ils planent comme ça. Ils ont pas vraiment besoin de trop bouger pour voler, quoi. Rapporter les échantillons. Bon, on doit les rapporter où? Sur Mars, j'imagine. Je vais aller voir le repère naturel, puis après, on y va. Par contre, s'il faut retourner sur Mars, je sais pas si on va y retourner direct. C'est eux qui font ce bruit, là? Eh, il y a des structures humaines, quand même. Il y a des structures humaines. Alors, il faut voir un peu les quêtes. Ouais, il faut les retourner sur Mars. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire ça, d'abord. Il a? Ouais, on peut aller à Il a. On peut faire Il a. Parce que si jamais on doit reparler au mec, à Jamison, comme ça, on fera les deux en même temps. Faut toujours qu'elle me donne quelque chose. Ah, vous avez vu le bouclier, il y a encore un point qui est parti. Je sais pas trop ce qu'il se passe avec le bouclier. Je sais pas trop ce qu'il se passe avec le bouclier. Là, on va sauvegarder, juste au cas où. Ok, là, ça risque d'être un peu chaud si jamais on se fait attaquer. Attends, pourquoi tu me... Ah, j'ai pas changé ma quête. C'est parti. Pour ceux qui jouent à... Elite Dangerous, vous savez, quand on passe d'un système à l'autre et tout ça, on va dire qu'on peut se faire intercepter par des humains, des fois des choses. Enfin bref, on peut se faire intercepter. J'aimerais bien qu'on puisse qu'il y ait un peu ce système là, en fait, sur Starfield. Je sais pas si c'est possible, je sais pas si ça existe. Mais ça sera assez intéressant. Alors, station relais déserté, c'est parti. Le jeu a eu une mise à jour aussi. Il tourne beaucoup mieux, je trouve, pour moi en tout cas. Moi, mon problème avec le jeu, c'est que... Il est limité par mon CPU. Captain, hello, I am satisfied to see that you survived your most recent sleep cycle. Non, non. En fait, elle veut me donner des trucs qu'on sort, en fait, de planète. Donc, ouais, il tourne beaucoup mieux pour moi. Quand je l'enregistre et quand je stream avec. Il tourne très bien, en fait, quand j'ai pas OBS d'allumer, comme j'ai dit. Mais avec OBS, en plus, c'est le jeu qui tourne. Du coup, mon CPU, en fait, il tourne au max. Mon GPU, ça va. Mais mon CPU est trop vieux. Donc, j'ai ce problème là. Donc, je perds pas mal de FPS. Mais là, ça va mieux. Là, il a été un peu optimisé et tout ça. Donc, ça va nettement mieux. Donc, je suis assez content. On va prendre... Il y a aussi... Il n'y a plus le problème de changement d'armes, là, qui fait laguer. Alors, il y a quand même un truc. Vous voyez qu'il y a quand même une fraction de seconde. Et là, je n'utilise plus le mode. Donc, ça a été corrigé, le problème. Il y avait un mode, comme j'ai dit. Mais là, je ne l'utilise plus. Que je fasse gaffe à mon poids. Parce que... Ouais, j'ai quelques trucs sur moi encore. Bon. Nous, notre mission, c'est quoi ? Juste de tuer le mec. Éliminer la cible. Ok, juste éliminer la cible. Ouais, c'est quoi ? Ouais, c'est quoi ? Ouais, c'est quoi ? Vaisseau. Ah, encore des astriens, putain. Il y en a de plus en plus et ils sont pas fun à combattre. C'est toujours la même chose. Ils sont relous, on va dire. Ça peut pas se mettre comme ça. Ouais, c'est quoi. C'est quoi, ça ? Mercenaire de l'éclipse. C'est rien, tout va bien. Adrien, tu veux qu'ils nous t'aider ou pas ? Oh merde, c'est celui-là. Je sais pas vraiment où tirer. On va prendre les armes aussi, parce que j'ai besoin d'argent. Ah oui, mon vaisseau, entre les changements avec les meilleurs parties et tout ça, ça m'a coûté genre 600 ou 700k, je crois. Je sais pas vraiment où tirer, où est-ce que je tire dans la tête tout le temps ou pas ? Ceux-là disent que ça fait plus de dégâts, comment dire, dans les meilleurs parties. Ok, j'avais pas rechargé. J'avoue que je vois rien avec cet effet de bouclier. C'est top, hein, mais... Tire-toi à l'autre, là. C'est un lance-grenade. C'est un lance-grenade. C'est un lance-grenade. C'est un lance-grenade. Celui-là, il fait toujours aussi mal. Ce fusil à pompe, là. Il tient des putains de bastos à chaque fois. On voit un peu ce qu'on a récupéré. zéro légendaire, zéro légendaire, je crois. Avancé. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Ah, c'est les échantillons, merde. Pardon, pardon, pardon. C'est les échantillons. Ce fusil est si... En rolled dans les étranges. Peut-être dehors. Oh, c'est joli ça ! Expert. Un, deux. Celui-là, là. Un, deux, trois, quatre. Parfait. C'est un peu trop proche. Mais, ouais. Mais, ouais. Ça a coûté bien cher pour faire le vaisseau. Le pire, ça a été de... Ah, oui, aussi. J'ai vendu le frontière. À la base, vous ne pouvez pas vendre le frontière. Vous voyez, maintenant, j'ai plus le frontière. Le jeu vous dit, en fait, vous avez un message qui vous dit... Vous ne pouvez pas vendre ce vaisseau à ce moment-là. Mais, en fait, vous pouvez le vendre depuis un avant-poste. Et du coup, c'est ce que j'ai fait parce que le frontière, je ne vais jamais l'utiliser. Et celui-là, je ne pouvais pas vraiment... C'est le vaisseau de base, en fait, que j'utilisais tout le temps, celui-là. Parce que j'avais ces parties-là, là, qui viennent de la mission avec la flotte écarlate. Et du coup, ça, il y a vraiment impossible. J'ai regardé plein de forums et tout ça. Et c'est vraiment impossible, en fait, de les re-récupérer. Si vous n'avez plus, en fait, accès à la flotte écarlate. C'est vraiment impossible. Donc, du coup, je suis un peu obligé de... Du coup, je suis un peu obligé de... C'est quoi, ça ? De... De faire mon vaisseau sur le mien de base. Et c'est bête, parce qu'il me faudrait des parties-là, là, sur les autres vaisseaux, en fait. En fait, j'aurais dû faire plusieurs petits vaisseaux à la con. Et mettre ces parties partout. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, je l'ai sur un vaisseau, c'est déjà bien. Mais voilà, donc, il y a ça. Donc, oui, j'ai pu enlever le... Le frontière, je suis content. Il me servait à rien, en fait. Il me servait plus à rien du tout. C'est bon, on l'a eu. Je sais pas où il est, l'autre, là. Il doit être dehors. Ou alors, il nous attend en bas. Ah, il doit être dehors. Il doit être dehors. Il doit être dehors. Il doit être dehors. pas pour les niveaux j'ai pris un ou deux niveaux je crois que juste un en fait en explorant les planètes là enfin en les analysant et tout ça j'ai mis ça dans les avant-postes rien de très très spécial là on est allé oui on est allé à cette partie du coup c'est où il y a le mec je me demande si on aurait pu le tuer genre s'il n'a pas de combinaison genre s'il n'a pas de combinaison on ouvre le sas et il meurt c'est marrant il vous montre là alors que il faudrait normalement me montrer le vaisseau très bizarre bon on est plein mais bon ça sera pour la vente bon ça ça s'est bien passé je suis content la mission il y a toujours ce petit bug des fois remettre le pouvoir en fait il s'active pas je sais pas si ça vient de mes raccourcis j'aime bien que le réacteur soit exposé de à l'intérieur là comme ça qu'on le voit ça c'est marrant elle est où nice day ha I'm here for you my love ah oui par contre on n'a plus de lit donc on peut plus se reposer c'est chiant ça c'est quelque chose d'intéressant you're welcome to have this wow lubrifiant see you around I'm gonna die I'm gonna die I'm gonna die du coup on peut partir je crois qu'on a rien récupéré d'intéressant il y a ça ça je vais le garder je sais pas pourquoi il y a ça là c'est tellement dangereux vous imaginez vous balade enfin quoi qu'après on est pas censé vu qu'il y a des tubes et tout ça on est pas censé enjamber c'est un peu débile en fait ce système merde qu'est-ce que je viens de prendre inventaire je viens de prendre quelque chose je sais pas quoi ça m'embête c'est pas grave alors ressources qu'est-ce qu'ils mettent en première pièce de vaisseau il doit être sûrement des non je sais pas ce que j'ai pris je sais pas ce que j'ai pris ah oui ça il faut que je le vende ouais ouais on est prêt on peut partir j'ai toujours le mode des écritures aussi ça va c'est pas mal on s'habitue j'ai pas eu de grande conversation avec des NPC par contre on va voir ce que ça donne ouais non mais c'est pas mal ça change un peu alors du coup donc ah tiens la mission en fait s'en va directement je vais voir qu'on a tué le mec d'accord bon bah on va rapporter les échantillons on peut directement y aller c'est pas grave on connait Mars de toute façon on connait Sol alors le voilà la différence de niveau quand on passe directement avec des des ennemis 50 plus et tout ça genre ils font des debuffs ils font des putain je suis le mauvais endroit ils font des attendez des debuffs et tout ils vous mettent le feu ils sont quand même vachement résistants et tout donc on voit la différence alors on va virer ça ça on est quoi 700 très bien on vous fait un peu de poids en moins et de l'argent j'espère qu'on va en avoir d'autres des missions comme ça c'est sympa de nous envoyer sur des planètes un peu au hasard j'espère qu'il y a une grande série en fait de quêtes après s'il y a plus bah on fera autre chose mais bon ah you must be the one with the samples then i'll get these logs asap if you're interested in collecting more you can speak to the doctor walker oh oh and your pay here you are thank you captain 3 milles 3 milles c'est pas énorme après 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 j'ai envie de dire c'était pas très très compliqué non plus on va aller voir walker normalement là je pense je me demande si c'est des quêtes à l'infini au hasard vous savez des quêtes random comme ça créateur alpha ça met nous là mu frid on est déjà allé là ou pas ouais on est déjà allé là est-ce qu'il se passe c'est quoi tu sais qu'il y a ce qu'il se passe enfin on est déjà allé là on est déjà allé là on est déjà allé là je pense que tu es vraiment qu'il y a je pense que tu es vraiment Je ne peux pas attendre, je devrais me capturer ici. Je ne peux pas attendre, je devrais me capturer ici. C'est compliqué quand les machins ils se font attaquer. L'argent... Ok très bien. Ah moi j'y vais comme un bourrin, je tape la carrosserie sur les... Sur les astéroïdes et tout ça, on a un bouclier c'est pas pour rien. Ouais j'aurais bien voulu... Ah putain sur cette planète il y a plein de trucs rares c'est cool. J'aurais bien voulu en escoster un et d'en récupérer un vaisseau. C'est un signe de crash. Ça va c'est plutôt tranquille là l'émission qu'on fait. De temps en temps un épisode un peu tranquille on se balade et tout c'est pas si mal. Ah oui faut qu'on teste notre pouvoir. Pour ressusciter les animaux. Je suis inquiétant sur cet écosystème. Je voudrais l'explorer plus loin. C'est moche. C'est quoi c'est de machin ? C'est moche. Je regarde. Je regarde. C'est quoi ça ? Ah putain encore il est déroulou là. Non on doit aller la balle. C'est dégueulasse. On va le faire. Ça a pas l'air de marcher sur celui-là. On va le faire. Il y a plein de trucs à scanner de tous les côtés. C'est cool. Putain t'es gros toi. Oh mon dieu, ça fait rapide en plus. Ça va ils nous aident. C'est spectaculaire. Où est ce qu'il va ? Il va taper tout le monde en fait. Ah il m'a tué mon truc. Oh merde, je l'ai loupé. C'est marrant ce truc. Pouvoir là, c'est marrant. Ça dure longtemps ou pas ? Attendre que ça remonte. C'est sympathique. Est-ce que tu me suis ou pas ? Oh 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 calme toi. T'es vraiment dégueulasse. C'est une sorte d'escargot mais super chelou. Ah les échantillons ils sont super éparpillés. Ah au bout d'un moment il reneur. C'est une sorte d'escargarde. Ok. 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 Ouais. Il allait pas vraiment se laisser toucher je pense. Et où le reste ? Voilà. Ok. C'est loin. J'ai rien dit, c'est pas loin. Hé. J'ai rien dit. Yes. Bah c'est sympa. Moi je trouve que des missions comme ça c'est cool, ça nous fait visiter un peu les choses. Et ça a pas l'air de tout le temps être du haut niveau mais ça nous fait visiter. Est-ce qu'on pourrait faire aussi ? Ah oui j'ai pas pris le temps de regarder ce qu'il y avait dans le système en fait. Oui c'est vrai que c'est un peu bête de ma part. Je crois qu'on va prendre le temps de regarder un peu ce qu'il y a là. Ah c'est un nouveau site de crash, je l'ai jamais vu comme ça. Au sol de marins. Ce serait bien qu'on puisse trouver des pièces uniques de vaisseau. Ah il est là. Ouais ça serait vraiment un système sympa de trouver des pièces uniques de vaisseau. Comme ça genre on part à la recherche et tout ça. Et du coup ça donne aussi un peu de différence avec les gens. J'ai rechargé pendant que j'étais en train de cibler. Bon on est bon ? Après je me demande si on peut avoir quelque chose de plus si on les tue pas. C'est bien. C'est bien. C'est encore la sécurité. Alors, on peut voir un peu où ça ressemble. Station UCN 48. Là, il y a quoi ? Avant, on peut s'abandonner. Il faudrait mettre câble sur ça. Ouh, belle vue. Ah, on est déjà arrivé. Alors. Ah, c'est bon signe ça. J'aime bien parce que j'ai des feux de frein à l'avant, juste en dessous du cockpit. Donc on les voit. Vous avez vu, à chaque fois, ça fait de la lumière quand il ralentit. C'est marrant. Je crois que je pourrais les mettre au-dessus aussi et on verrait les feux par contre. Mais bon, ça serait peut-être... C'est un peu de sable, quoi. On va sauvegarder. Bah, je sais pas trop. Qu'est-ce qui se passe ici ? Que se passe-t-il ici ? Aucun signe de vie, aucun signe de... de mort. On dirait que tout le monde est parti, en fait. On dirait que les gens, ils sont juste partis. qui... Ouais. Bon ça a l'air petit aussi, j'ai pas vraiment l'impression qu'on peut aller... C'est juste une station désertée. Ah y'en a des comme ça. Y'a des salinières. Y'a des salinières. Mouais. Mouais, mouais, mouais. Pas vraiment grand chose de très excitant. Je crois que j'ai fait toutes les parties. Allez, on se casse. Y'avait rien du tout Vasco, on se casse. Déception. 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 Qu'est-ce qu'on pourrait faire, l'histoire de passer du temps ici ? Tiens, j'ai envie d'aller voir une géante gazeuse. Que si on va sur les planètes et qu'on fait genre les avant-postes et tout ça, ils vont nous donner des missions un peu au hasard qui sont pas super super intéressantes. J'ai pas non plus envie de faire genre des lieux qu'on trouve. C'est pas super intéressant. 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 J'ai un peu ce que t'as. T'as 2600, parfait. Putain, ça vaut 3000 ça. Ah oui, c'est le lance-grenade. T'as 2600, parfait. Parfait. Bon ben, on rentre. On rentre. On a fait un peu le tour vite fait. Bon, on en fait encore une et si c'est pas super super intéressant. Ah oui aussi, j'ai récupéré mon appartement à un moment je l'avais dit. On a gagné un appartement en ville haute sur Jamison là. Et je l'ai trouvé, ça y est. Parce que j'arrivais pas à le trouver la dernière fois. Ah, c'est tout ça. Bon. Je vais me fermer ma tête ici. C'est ton argent. Merci. Je vais faire sûr qu'ils sont occupés. Ok. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut en avoir une autre ou pas ? On a bientôt notre niveau en plus. Mais sinon ouais, pour l'appartement je vais peut-être le montrer si j'y pense. J'ai rien mis dedans, c'est juste une grande suite quoi. Alors, est-ce que t'as d'autre chose pour nous ? Alors, est-ce que t'as d'autre chose pour nous ? Ok. Bienvenue de retour, Capitaine. Major Sunan est responsable de ma création. Le travail de l'équipe de la guerre de Zeno a besoin d'un grand nombre de spécialisations. Des scientifiques, capables de survivre dans des environnements mortels. Les soldats sont délicatés pour laisser les formes de la vie de Zeno. Mais pas malheurés. Major Sunan m'a construit dans une attempte d'accomplir toutes ces besoins. Je crois que mon record de l'équipe de l'équipe va montrer qu'elle était réussie. C'est parti. Quoi lui parler mais honnêtement ça m'intéresse pas plus que ça. Je vais être franc. Ça m'intéresse pas plus que ça de savoir comment il s'est retrouvé sur la planète et tout machin. Je vais parler à Tréva... Oui non, c'est ça. Non, non. Alors, récolter des échantillons. On va où ? Oh, on va loin ? C'est quoi ? C'est Alpha... Non, Beta. Ok. C'est parti. On est jamais allé sur Beta. Ok, rien. On va sauvegarder la saloperie d'Astrien. C'est au niveau 40, c'est con. Tiens, on a eu assez d'expérience pour l'entendre. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. Le coup de tirer... C'est con. Je vais réduire un peu les dégâts de mes tourelles auto. C'est marrant. Là, bah... Ça va. Alors du coup Vous voyez il est très efficace Le vaisseau il n'y a pas de problème Alors on a un point à mettre Donc ça c'est au max Ça c'est parfait parce que j'en avais besoin De ça Médecine aussi ça c'est cool Les vaisseaux ça y est Je peux plus ou moins Tout faire ce que je voulais Physique il y a toujours la forme Mais ça se peut attendre Je recherche des trucs qui nous Qui nous seraient extrêmement utiles Ça c'est pour améliorer notre puissance Et tout ça On s'en fout Là pareil J'ai le jetpack Que j'ai bien envie de mettre à fond Mais je pense qu'on a d'autres choses Il y a ça qui m'intéresse Trouver des crédits supplémentaires Trouver des munitions supplémentaires Qui est de soi Pas que dans un sens Même de trouver des munitions supplémentaires C'est pas C'est pas nécessaire Mais il nous faut absolument ça en fait Commandant de vaisseau Je pense qu'il nous faut vraiment Commandant de vaisseau Pour avancer On a la gastronomie Qu'on pourrait augmenter Mais bon la gastronomie C'est pas vraiment mon truc Pour le moment Prix d'achat et de revente Bon Persuasion Je pense que c'est le mieux Je pense que persuasion C'est le truc le plus intéressant Après physique Bon bah c'est pour survivre Plus facilement Mais c'est pas vraiment intéressant Technicien Je crois que j'ai les trucs les plus intéressants Pour fonctionner On va dire Vous pouvez créer des drogues Améliorer Effectuer des recherches Ça ça m'intéresse chimie en fait Ça ça m'intéresse vachement en fait La chimie J'avoue Mais bon Il faut absolument qu'on Genre ça là On va avoir jusqu'à 8 membres De l'équipage actif Donc il nous faut ça Et il nous faut 11 points encore Bon putain Si je commence pas maintenant Je l'aurai jamais Déjà que je suis en retard Donc qu'est-ce qu'on fait On fait de la gastronomie On va faire persuasion Je pense Ouais Ouais je La gastronomie C'est pour faire des plats Alors je crois bien Qu'il y a sûrement Des super plats Au bout d'un moment Qu'on va pouvoir faire Mais bon Ça demande beaucoup de ressources Je crois Différentes choses Par contre il y a la chimie Qui est intéressante Pour les drogues Parce qu'il y a des drogues Qui sont vraiment 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 bien Donc ça la chimie Oui on va le faire un jour Mais là il faut Il faudrait que j'ai plus de gens Dans le vaisseau en fait C'est pas là-bas C'est pas là-bas C'est bien vert ici On va sauvegarder C'est bien bien vert Je sais pas Des plantes bizzare Ah il faut des bruits chelous Les machins Il y a un truc Là c'est quoi ça On dirait des menthes religieuses C'est moi ou elles ont Une sorte de crâne Ah non c'est dégueulasse Là on dirait vraiment Une menthe religieuse Ça fout les boules Il y a des trucs partout Ok doucement Doucement Pas de panique Qu'est-ce que c'est que ça Pas de panique On reste cool On voit bien Ça je crois que j'en ai déjà vu C'est moche C'est moche Pas mal de panique Pas mal de trucs partout Il y a rien qui nous attaque Pour le moment Tant mieux Mais Ok ok Doucement On s'approche pas Vous inquiétez pas On est planqué On a même perdu le chemin Où on était censé ça Ah c'est défensif Aouh Saloperie là Oula putain Le machin Le machin il bouge pas Il est super résistant Vous vous approchez Il vous saute dessus La vitesse de la lumière C'est sympa Elle est bien Elle est bien cette planète Machine elle est toujours avec nous Parce que je me sens un peu seul Je vais être honnête Oh merde Non mais c'est un putain de dinosaure le machin Bonjour Ils ont pas l'air extrêmement agressifs En fait En gros ils nous disent de partir Intéressant J'aime bien les rencontrer Différent créatures aussi Parce qu'elles ont toutes un peu Leur propre tempérament Il y en a qui sont en troupeau Il y en a qui Qui sont seuls Qui sont agressifs Il y en a qui sont pas agressifs Il y en a qui sont nués Aussi Et euh Oh la vache Mes FPS Chacun a sa façon de faire Oh mon dieu mes FPS Oh mon dieu mes FPS Qu'est-ce qu'il se passe Et là j'avoue que c'est un peu la galère Il faut avoir trop de Trop de trucs en même temps Trop de créatures Station de gazoduc J'entends des bruits partout De tous les côtés Alors Ah c'est ces trucs là du coup Putain J'ai envie de tester ça Aller aux machines Ah j'avoue que c'est pas Je comprends pourquoi ils nous disent qu'on peut les assommer Il prend les échantillons Ça S'approchant J'ai pas vraiment Des armures Des armes Pardon Bien pété C'est quoi Après On va me faire attaquer maintenant J'ai pas vraiment Ok De deux Je suis pas très fan de la planète en fait Trop de bestiaux Je me sens si je m'approche Et que directement je prends l'échantillon Ça marche C'est pas vraiment bien C'est pas vraiment bien C'est pas vraiment bien C'est pas vraiment bien Allez go Dernier On se casse d'ici Ah Peut-être en train de tirer sur celui-là Évidemment Celui-là avec Masse d'armure Et tout Il prend cher Du saignement J'ai un truc juste derrière lui Ok Bon ben ça va Bon j'avoue que Petit coup de ralenti Ici Je vais récupérer pas mal de ressources Alors apporter les échantillons Ça il faudrait que je le jette Allez Allez Dust off Complete Achieving orbit now On rentre Alors attendez Peut-être qu'il y a des trucs à faire ici J'aime bien aller voir les géantes gazeuses Je sais pas pourquoi On va aller voir ça Je m'attends à voir des trucs En fait Je vois Je trouve qu'à chaque fois Elles sont cool Cool Oh putain de merde On a beaucoup de résistance On a beaucoup de résistance On a beaucoup de résistance On est très résistance Ça va Même sans le bouclier Je sais pas Très très résistance On a même Je pense que On a même On a fait Il y a C'est C'est Je suis content de mon vaisseau. On a fallu du temps pour le faire. J'aime pas le fait que le V soit le mode photo. Je crois qu'il y a des modes pour retirer ça. Je sais pas exactement si ça les retire. Je sais qu'il y a des touches qui manquent. Genre il n'y a pas de touche pour le mode photo. Il faut faire pause ou se mettre en scanner. Et je sais qu'il y a des modes pour ajouter des extensions. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas disponibles en raccourcis. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'argent. Ah, tous ces trucs ? Bien. J'ai débrouillé ma tête ici. C'est ton argent. Hey, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Mais j'ai des trous. Des trous... Des trous. Des trous pour ralentir. Des trucs pour ralentir. Des trous. ...les mettre en haut aussi. Je ne sais pas si ça ferait bien. Est-ce qu'il y a un technicien de vaisseau ici ? Il va être pour sauvegarder. Il va être devant de faire de la merde. Est-ce que vous avez déjà ça ? C'est quoi c'est du démos ici ? Ouais pas grand chose. Mais ouais inversé. Après je sais pas si on peut, non peut-être que je peux pas en fait. Non je peux pas parce que, ouais non. Parce qu'on peut pas mettre d'objet dessus. Non non je peux pas. J'aime bien le fait qu'on puisse passer comme ça. Il est assez élevé en fait. Qu'est-ce qu'on fait ? On va prendre une mission encore du mec. Mais je pense que ouais on a atteint les missions en fait qui se renouvellent aléatoirement. On peut les prendre à l'infini je pense. Mais bon, c'est sympa parce que ça nous envoie un peu à droite à gauche. En fait je vais vous montrer la porte. Si ce n'est pas notre propre aile qui fonctionne pour moi, laisse-moi vous donner les détails. Vous pouvez trouver le prochain batch à cette location. Et réveillez. 3. Merci bien. Alors déjà on va aller à la Nouvelle Atlantis. Il faudrait qu'on aille à la loge aussi parce qu'on doit parler à plein de gens. Ça fait un petit moment en fait. Je suis toujours pas fait. Je crois que c'est pour me parler. Ah je sais même plus. Ah oui, je crois que c'est pour les Zorimorphs. Vous savez qu'à chaque fois on fait un tour de table quand on finit une grosse partie d'histoire. Et je crois que là c'est le tour de table des Zorimorphs. Mais je n'ai toujours pas parlé à personne. Il y a que Sarah mais je ne sais pas si j'avais rechargé la partie ou pas. Oui, ça nous fait apparaître en fait assez proche du vaisseau. Mais du coup on n'est pas dans le vaisseau. Donc ça va. On va aller au quartier commercial histoire de se faire un peu plus d'argent. Et après on va aller dans la zone résidentielle. En tout cas il me reste plus. Oui, oui, oui. Oui oui oui. Parfait. On est quand même à 7600, c'est énorme. Parfait. Et maintenant on va vous montrer le vaisseau, euh, l'appartement. Ah j'ai mon cerveau qui lag, c'est chaud quand même. Je sais pas si on peut se téléporter. Non, on peut pas se téléporter directement. A la suite en fait. Non. Bon, je suis un tout petit peu déçu. Ah attends, on peut aussi aller voir, euh, euh, Vae et Victus là. Voir s'il nous donne pas d'autres missions. Mais s'il faut c'est la même chose, hein. Peut-être que lui il nous donne des missions et elles sont, euh, euh, comme ça au hasard. Tuer des gens en fait. Alors, ici on veut aller, il y a plusieurs endroits. Déjà on peut aller à l'arsenal pour vendre encore un peu plus de trucs. Par contre l'arsenal ce qui est embêtant c'est qu'il prenne que les armes. Ils prennent pas les, les combinaisons, les trucs comme ça. J'avoue que j'y allais jamais en fait. C'est vrai que j'y allais jamais parce que c'est un peu, un peu loin. Pas mal d'argent en plus. Ok. Après elle a rien de très très spécial. Il y a là. Ça. Munition. Munition c'est pas la peine. Bon bah voilà. Pour récupérer la suite. Il fallait aller à la personne. On l'avait déjà vu la personne. Qui nous disait, euh, euh, le... On a des penthouse et tout ça. Elle est... Je crois qu'elle est dans un bâtiment qui est là-bas en fait. Et après pour aller à notre suite, c'est Mercury Tower je crois. Ouais ouais c'est bon. On arrive là. Voilà. Donc ça c'est chez nous. J'en avais parlé mais... J'ai sauvegardé avant que je me suicidais. J'en avais parlé mais... Tous les temps de chargement c'est... Techniquement c'est pas des nouvelles zones. Tout est chargé dans le jeu. C'est pour ça que le jeu est un peu difficile à faire tourner. Parce que regardez là. Ça c'est notre vaisseau, hein. C'est pas un vaisseau, euh... Genre, euh... Quelconque ou quoi que ce soit, hein. C'est le nôtre. Genre toute la ville elle est chargée, là. C'est pour ça que le jeu a un peu du mal. Sur pas mal de PC. À tourner. Même si on fait les temps de chargement, c'est pour découper des zones... Y'a pas tout qui charge là, parce qu'on est loin de tout. Mais euh... Mais y'a une très grande partie en fait qui est déjà chargée. Parce que voilà quoi. Là c'est... On voit notre vaisseau. Y'a la zone d'atterrissage et tout ça. Si je descends là, y'aura les gens et tout. C'est pas... On est pas dans le... Genre dans une zone qui est séparée du reste. On voit les zones, différents trucs. Ouais. C'est ça qui est bien. Mais bon, c'est vrai que ça demande quand même beaucoup de... De ressources quoi. Euh... Et normalement... Décorer. Qu'est-ce que c'est que ça ? D'accord. Tu me donnes des trucs que je peux préparer. Mobilier, décoration, vitrine, divers... On peut même les établir aussi. Ok. Donc ouais, on peut décorer. Euh, mais par contre... Je crois que... Ouais, non, ça c'est tout ce que j'ai dans le vaisseau. Les ressources hein, je parle. Genre 45 d'argon, 117 d'aluminium et tout ça. Ouais, c'est ce que j'ai dans le vaisseau. Donc honnêtement ça va être la galère si vous voulez créer pas mal de choses. Dans le vaisseau. Euh, dans le... Pardon, dans l'appartement. Parce que toutes les ressources elles viennent du vaisseau. Elles viennent pas de vos avant-postes. J'avais une personne qui s'était plaint de ça. Qu'on peut... Qu'on pouvait pas relier les avant-postes avec la maison. C'est... Genre... Non. Non, ça fonctionne pas comme ça. Euh... Qu'est-ce qu'on peut aller faire maintenant... Ah oui, j'avais dit qu'on allait voir Veivictus. Je sais pas par où faut passer, je me rappelle pas. Euh... Je suis allé, je sais pas où. Il y a eu un temps de lag et du coup j'ai cliqué. Euh... Il faut qu'on... Je sais plus... En tout cas à chaque fois je le faisais avec des marqueurs. Donc du coup je sais comme ça. Mais... Après de tête... Euh... Bon déjà c'est pas là. Jams. Après je sais plus exactement où il faut aller. Aïe 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 aïe. Oui oui Donna. Je crois qu'on peut faire un truc avec Donna. Une... Une quête. Putain je me rappelle plus. Euh... J'ai vu un... Là, la simulation là qu'on avait faite. J'avais vu... J'ai vu un mode qui a remplacé le... Le lit en fait. Euh... J'avais vu un mode qui a remplacé la voie par la voie de GLaDOS. C'est marrant. Salle d'intégration. Ou section 7 peut-être. Je me rappelle jamais. Oh mon dieu. C'est horrible. Ouais c'est ça. Ah ouais alors toi faut pas que tu viennes. Surtout toi en plus. Et après on va aller à la loge et on va s'arrêter là. Bah rien en fait. Bah du coup c'est qu'une seule mission c'est tout ? T'es sérieux ? Y'a rien... T'es sérieux ? Y'a rien... Ah. Bah merde alors. Oh bah je suis un peu... Je suis un peu déçu. Et strictement rien en fait. On a fait une mission et c'est tout ? Je pensais qu'il allait... Il avait au moins une liste. Bon bah... Ton père il est nul. Ton père il est archi nul. On va aller à la loge. On va faire un peu le tour de table là. Enfin y'a Sarah elle est dans le vaisseau elle mais... On va aller parler aux autres. On va aller un peu plus vite. On va sauvegarder parce que je sais pas trop comment ça va se passer de parler à tout le monde. En stream aussi je vais commencer Ryujin. Ça là. Donc euh... On verra ça en stream aussi si c'est intéressant. Parce qu'on m'a dit que c'était intéressant. Il y avait pas mal de... De différentes missions et tout ça. C'était assez long. Donc euh... On va peut-être faire ça. Mais euh... J'avoue que là je... Je pense que j'ai un peu tout fait pour les grosses missions principales. Donc on va peut-être refaire de l'unité mais pas trop trop avancer non plus. On verra. C'est bon de vous voir détecteur. L'espace est tellement hostile à l'humanité déjà. Et vous l'avez fait juste un peu plus safer pour tout le monde. Et vous n'avez pas eu de choses que vous avez fait différemment. Ça va impacter beaucoup de vie à l'heure. On va devoir le marquer dans les livres de l'histoire de Constellation. Donc on ne le forget pas quand les Turumorphs sont finalement vus. Ils se souviendront de moi pour des choses bien plus grandes. Ouais. Oh vraiment ? Je n'ai rien remarqué. Juste foutu. Juste foutu. Tu es incroyable. Comme des bris de chocolat couvert sur un buffet de chocolat. Ok. Ah, désolée. Je suis un peu hungry. Le balancé des risques contre des risques est difficile. En même temps, quand beaucoup restent dans le balancé. Donc, vous pensez vraiment que les Acellis vont s'appuyer, hein ? Vous devriez avoir vu des données que je n'ai pas fait. Les micros peuvent muter. Vous êtes scientifique, vous le savez. Ils sont géniaux et aussi plus sûrs. Les micros peuvent muter. Tout a une chance de muter. Et la plupart des mutations ne sont pas malheureuses. Mais je le comprends. C'est drôle. C'est sûr. C'est plus risqué que de débrouiller des animaux wilds. Oh, bien. C'est fini. D'accepter la plante de la Lazarus au lieu de la détruire. Je suis risqué que nous aurions fait des choses plus risquées. Oh là là. Maître au secret, le Lazarus était la bonne des sciences. On va pouvoir l'étudier. Peut-être qu'on peut l'étudier. C'est clair. Mais ça va prendre longtemps pour obtenir des résultats actifs. Bon. Ça va. Oh putain. Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux qu'on reparle encore ? Alors, si ce n'est pas notre propre ranger. J'espère que tu n'as pas pris le travail permanent. C'est un honneur de porter cet ainsi. Non, pas mon style. C'est un peu limité les choix de la guerre. Les actions définissent plus que l'objet que tu portes. En tout cas, je suis juste heureux que Ron Hope est venu. Alors, Otec ne survivra pas. C'était un monstre. C'est faire mieux mériter d'obtenir justice. Ok. C'est bon ? La mission est mise à jour. Ça devrait être bon. Ok. Parler à Andréja. Elle est là-bas. Elle doit être dans sa... Dans sa... Dans sa suite. Ok. Hi there. How's it going ? Non. Il n'y a pas grand chose avec Sona. Il n'y a plus rien vraiment. J'aime bien parce que... En fait, on a deux histoires de retard avec ces personnages-là. Ça me concerne une aventure dont je peux encore parler et une bonne aventure. C'est derrière moi. C'est tout ce qui compte. C'est un monstre. Ouais, c'est un monstre. Au final. Il était juste un homme. Et il a mort comme d'autres autres. Au moins, il ne sera plus capable d'obtenir les autres. Je ne suis pas sûre que la mort était préférable pour la justice. Mais au moins, la situation est terminée. Et il n'y a pas de question de qui était à l'obtenir. Je pense qu'il a eu exactement ce qu'il méritait. C'est bon. Je ne le ferai certainement pas. Et maintenant, vous pouvez considérer vous-même un ranger en plein. Alors, les gens ont de la chance de m'avoir. Ouais. J'agréis. Peut-être que vous ne devriez pas partager ce sentiment avec eux. C'est vrai comme ça, ça ne sound pas très humble. Est-ce qu'on peut trouver d'autres aventures pour nous occuper maintenant ? Ok, cool. Maintenant, la suite. Si vous êtes libre bientôt, on peut parler ? C'est un règle de savoir que les Terramorphs sont liés. Mais êtes-vous sûr que cette créature Assylis est la bonne façon de le faire ? Oh mon dieu. Alors, des germes issus d'un labo, ça me semble trop risqué. Où les Terramorphs sont concernés, je ne pense pas qu'il y ait une façon de retirer les risques de l'équation. Peut-être qu'un microbe expérimental a ses propres risques, mais qu'est-ce que les risques pour qui ne sait combien de vie humains, jusqu'à que les Assylis puissent faire son travail ? Ohlala... Putain, toi t'es comme Sarah en fait. Euh... Je comprends... Euh... Je pense toujours avoir pris la bonne décision. Elle est sécurisée. Euh... Elle pourrait finir par être utile, mieux vaut garder toutes les options sous la main. Cool. Cool, cool, cool. Et maintenant, la plus chiante. Est-ce que j'avoue que là, sur ce sujet, elle est chiante Sarah ? On va aller voir Sarah. Sarah, elle est vraiment, mais alors vraiment pas heureuse qu'on n'ait pas pris la bactérie. Euh... Tiens, t'as pas Walter là. Sarah est la meilleure personne possible pour aller à Constellation à un temps comme ça. Focuse, pas de nommage, et dédicé. Comment ? Non, il n'y a rien d'intéressant. Reconnais, vous représentez tous nous là-bas. Non, il n'y a rien d'intéressant. Je fais le tour vite fait. On va aller directement dans notre vaisseau. Et ça va être la fin de notre épisode. Bah du coup, il ne s'est pas passé grand, grand chose. On a fait un peu de combat aérien. On a fait un peu de combat au sol. Trouver des... Trouver des nouvelles créatures et tout. C'était sympa. Honnêtement, c'était cool. C'était tranquille. Quoi ? Attends, déjà, on va parler à Sarah. Ça va super bien se passer. Je suis content. Je suis certain. Au revoir. Allons-y. 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 C'est essentiel à la sécurité de chaque chose vivante dans les systèmes s'établis. Vous devriez être fier. Ok, ça commence bien, attendez, voilà, ça commence bien. Vous pouvez faire quelque chose, ces créatures étaient dangereuses. Oui, exactement. Je suis heureux que vous avez traité la situation avec l'urgence qu'elle a besoin. Ok. J'aimerais que les colonies Unites ont choisi d'exterminer les pteromorphes avec l'experimental microbe, au lieu de choisir cette solution ridicule Cécile. Voilà. Apparemment, leur décision était basée sur votre recommandation. Oh, c'était une choix risquée que vous avez fait. Je m'attends, ah tiens, on peut peut-être la faire culpabiliser. Je m'attendais à ce que vous souteniez ma décision. Voilà. Je suis désolée, mais je crois que votre logique est faite. Waouh. La solution de Asili va prendre trop longtemps. D'années, peut-être même décennies. Dès lors, l'humanité pourrait être en danger sérieux. Je ne pouvais pas autoriser la libération d'un microme non testé dans notre écosystème. Alors, je suis désolée que vous n'avez pas confiance à la science. Waouh. Même si nous ne sommes pas d'accord, sachez que j'apprécie votre honnêteté. Bien sûr, je ne l'aurai pas de l'autre façon. J'apprécie le fait que vous avez pris le temps pour écouter mon opinion sur ce sujet. Je suis désolée si je vous ai fait mal. Je ne voudrais pas que quelque chose comme ça vienne entre nous. Les deux d'entre nous font assez de la paix, non ? Bien, bonjour, sunshine. Je suis toujours déchirée que vous avez choisi de passer le reste de votre vie avec moi. D'accord. Notre union ne fonctionne pas. Fais voir un peu. Quoi ? Je... Je ne comprends pas. Pourquoi ? C'est quelqu'un qui peut vous donner plus d'attention. Ces sentiments que j'avais pour vous, ils n'existent plus. Quelqu'un d'autre a volé mon coeur. Ah ! Je vois. Qu'est-ce qu'ils ont donné à vous, que je ne peux pas... J'aimerais que vous avez venu à moi d'abord, au lieu de abandonner notre relation. Ah ! J'ai l'impression que j'ai été déchiré de mon corps. Regarde. Si notre mariage finit aujourd'hui, alors ça finit pour toujours. Je ne peux pas passer de ça encore. Est-ce qu'il y a une façon dont je peux vous convaincre de revenir ? C'est pas rassurant. Alors c'est fini. Maintenant, j'ai besoin d'un peu de temps pour moi-même. Please, laissez-moi seule pour un moment. J'ai besoin de penser. Oh, la vache. Et du coup, je peux demander... Alors, on va recharger. Du coup, je pourrais demander... à l'autre, en fait, du coup. Ok, c'est intéressant. On peut vraiment donc se séparer ? Je ne pensais pas. On peut vraiment se séparer. Aïe, 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 aïe. Bon, après, on ne peut plus revenir en arrière, comme elle le dit. Genre, on fait une semaine l'un, une semaine l'autre. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Mais, ouais. On peut le faire, du coup. C'est ok. Je ne pensais pas qu'on pouvait aller jusqu'au bout. En tout cas, on va s'arrêter là. Ouais, on va s'arrêter là. Je ne sais pas trop quoi faire pour la prochaine fois. On va faire donc Ryujin. Ce sera sûrement en stream, parce que ça va être long et tout. Ce n'est pas certain que ça soit très, très intéressant. Si il faut, ça va être comme la Paula, là. Les rangers. Je ne sais pas pourquoi le jeu me met autant de temps à charger. Peut-être que ça va être comme les rangers. On verra ça. Qu'est-ce que je vais dire d'autre ? Voilà. Mais après... Ok. Comme s'il y avait quelque chose qui me poussait. Euh... Après, je ne sais pas trop. Ça m'embête. Enfin, on va faire ça, peut-être. On a quoi ? On a des analyses à faire. Ah ! On pourrait faire ces trois choses. On pourrait faire ces trois choses. Parce que... C'est loin, non ? Non, ce n'est pas loin du tout, en fait. Pardon. Ça nous envoie loin. Ça peut être dangereux. Ça peut être pas mal. Euh... Ça peut être sympathique, ces trucs-là. Ouais. Ça peut être sympathique, je dirais, ces missions-là. Je pourrais peut-être essayer de les faire la prochaine fois. Et après, bon, si vraiment il n'y a plus rien... On peut faire unité. Je ne vois pas trop ce qu'on pourrait faire d'autre après. Qui... Qui soit vraiment très intéressante, je parle, bien sûr. On verra. On verra. Je voudrais bien trouver une bonne série de quêtes, en fait. Super cool. Voilà. On va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. C'était un épisode sympa. On a voyagé un peu et tout. J'ai pu montrer ma nouvelle création et tout. Je suis content. En tout cas, à la prochaine. Merci d'avoir regardé. Portez-vous bien. Ciao, ciao !